... On a eu d'abord à faire une première phase qui a été financée par les étudiants nous-mêmes. On s'est cotisé entre nous. On a eu une somme assez importante. On a acheté des gels, des couches et des masques qu'on a distribués au niveau des daras, de deux daras à Ouacam. Et aussi, nous étions à la Pouponnière de la Médina. Et aujourd'hui, on a jugé nécessaire de venir dans les lycées qui ont repris pour accompagner nos frères et sœurs en classe d'examen. On a amené des masques et aussi des gels en septembre pour nos camarades. De participer à la lutte contre le Covid-19, à mettre une pierre à l'édifice, comme on dit. Et voilà, si chacun de nous faisait ça, chacun un peu de nous tous, pour le bonheur de tout le monde, comme on dit. Et si chacun de nous faisait ça, chaque établissement supérieur, les écoles de formation et tout ça, si chacun faisait comme Subdéco, là, nos frères et sœurs n'auront pas vraiment peur de venir faire des cours. Nous sommes en terminale et que nous devons passer le bac. Ils sont venus pour nous contribuer et nous donner des masques. Donc, on est vraiment content de cela. Et ça fait un plaisir de voir des universités qui pensent à nous et qui sont prêts à créer des masques, à investir pour nous, pour que l'on puisse passer notre examen dans de très bonnes conditions. Ça nous réconforte, franchement, parce que ça fait déjà trois mois qu'on n'a pas fait de cours. Certes, on a fait des cours en ligne, mais ce n'était pas très suffisant pour les élèves, parce qu'il y a des élèves qui ne comprennent pas par les études en ligne. Mais le fait que l'on retourne ici à l'école et que l'on fait des cours à l'école, ça nous réconforte. Et en même temps, le fait que les universités se mettent à notre disposition et nous remettent des masques et des produits, ça, franchement, ça nous touche au cœur.